Et nous y allons pour les Soutigui Awards 2024, cérémonie prestigieuse tenue. Samedi dernier, l'actrice Stéphanie Toum du Cameroun remporte le prestigieux Toffé, le Soutigui d'or et au Burkina cette année, Rianna Tazongo et sacrée meilleure interprétation féminine, Moïse Thiem-Toré, meilleure interprétation masculine, Ingrid Sanon, meilleur espoir africain. Nous y allons pour cette soirée. Stéphanie Toum du Cameroun est sacrée Soutigui d'or 2024. Elle succède à l'Aza Minigo de Burkina Faso qui a remporté les éditions de 2023. Stéphanie Toum remporte également les Soutigui du meilleur acteur de l'Afrique centrale. Elle repart avec des trophées, des 4G, des attestations de déconnaissance et la somme d'un million de francs CFA. Je suis très heureuse, je suis émue et je rends grâce à Dieu parce que c'est le rêve de tout acteur qu'on soit récompensé pour le travail qu'on fait. Et je dis merci à Soutigui Award de m'avoir honoré. Je dis merci à tous les sponsors qui ont sponsorisé cette édition de Soutigui Award. Fatoumata Kouloubali, actrice maléenne, après 30 ans de carrière dans le cinéma, voit ses mérites récompensés. Meilleure actrice de l'Afrique du l'Ouest et le Soutigui du public africain. Elle dédie ses trophées aux forces armées maléennes. Ça m'a glorifié, ça me donne une fierté et ça m'encourage de continuer à travailler, à travailler moi-même et avec les jeunes aussi, puisque je conduis beaucoup de jeunes au Mali. Donc je remercie les académies Soutigui, je remercie le Burkina Faso, créés du cinéma africain. Tous les louréats des différentes catégories de Soutigui et Oua 2024 repartent avec un trophée, une attestation de reconnaissance de Gadget, un pari gagné selon les promoteurs. Pour cette neuvième édition de Soutigui Award, le comité d'organisation est très heureux. L'académie de Soutigui est très heureuse pour les niveaux d'organisation. Et on ne le dit pas assez, réunir autant d'acteurs comédiens du cinéma africain de sa diaspora dans un seul pays, ça n'existe pas encore en Afrique. Les Soutigui et Oua sont une vitrine de valorisation des comédiens, des acteurs du cinéma africain de la diaspora selon le ministre d'Etat, ministre en charge de la culture Burkina Bé. Dès son avis, la réunération des acteurs du cinéma demeure une question à laquelle il faut donner une réponse. Nous avons adopté la loi sur le statut de l'artiste, qui est vraiment une loi qui a été élaborée de façon participative et qui prend en compte les préoccupations des artistes aujourd'hui. Je pense que c'est une loi qui devrait bien sûr être adoptée à l'Assemblée nationale et ouvrir la voie vers l'amélioration des conditions de vie de nos artistes, de toutes les filières, y compris bien sûr le cinéma. C'est un plaidoyer qui est juste, je pense que le thème est bien à propos. La question de la rémunération des artistes, des acteurs, des comédiens, c'est une question cruciale. Parce que malheureusement, beaucoup de nos comédiens qui font le beau jour du cinéma, qui sont aujourd'hui des modèles dans le domaine artistique, malheureusement, croupissent dans des conditions difficiles. Neuvième édition du genre, le Sotigui Ewa 2024 s'est tenu sous le thème, quel barème de salaire pour l'acteur comédien du cinéma africain. Le Mali est le pays invité d'honneur pour ce grand rendez-vous du cinéma africain.